Rénureuse de PARKSIDE bonjour, c'est la rainureuse de PARKSIDE PMNF 1350 D4, la 4ème version, je l'avoue en France puissance absorbée de 1350 watts, vitesse à vide de 9000 tours minutes, largeur de rainure de 8 à 26 mm profondeur de rainure de 0 à 30 mm, fournie avec des accessoires câble d'alimentation 3 mètres, disques de 125 mm, garantie 3 ans c'est pour réaliser des rainures dans le béton, la brique, le crépi ou le plâtre notice d'utilisation, ciseaux à bois, clé de serrage, adaptateur d'aspiration, et la rainureuse 3,965 kg poignée principale et secondaire un bouton de fonctionnement avec une sécurité roue d'amorçage un bouton de verrouillage à la broche, quand vous allez changer les disques je tiens à vous rappeler que les disques se changent toujours par paire ici pour régler la profondeur de coupe, il faudra desserrer et après vous ajuster vous régler et après vous serrer sur la partie arrière pour connecter un tuyeu d'aspirateur ici ça se dévisse par exemple avec un aspirateur haut et poussière de parkside vous desserrer ici vous insérer à ce niveau là et après on serre et après ça permet vraiment un bon maintien au niveau du tuyau d'aspirateur au final l'adaptateur ce serait pour des tuyaux plus grands vous voyez là par exemple avec le parkside c'est pas nécessaire on appuie sur le bouton de verrouillage de la broche on appuie sur le bouton de verrouillage de la broche on va forcer comme ça vous avez le sens de rotation qui est indiqué sur le disque vous devez respecter avec le sens de rotation qui est ici donc c'est des disques de 125 x 22,23 mm 80 ms et 12250 rotation minute normalement ça sera des disques facile à trouver c'est la dimension des meuleuses d'angle je vous mettrai une sélection en description de la vidéo vous devez retirer les éléments vous devez retirer les éléments on a le premier disque qui doit toujours rester à sa place d'ailleurs vous avez le trait de coupe à ce niveau là la largeur des rainures ça va de 8 jusqu'à 26 mm et pour régler la largeur vous avez 5 petits éléments c'est à dire que si j'en mets 1 je vais avoir 8 mm à peu près si je veux plus d'épaisseur j'en mets 2, j'en mets 3, j'en mets 4 après c'est vous qui décidez en sachant que vous avez un des 5 éléments qui est un petit peu différent des autres vous voyez ça ressort ici et celui-ci doit être toujours en contact avec le disque c'est à dire que si vous en mettez un il faudra mettre uniquement celui-ci si vous mettez deux épaisseur il faudra mettre une autre ici 3 épaisseur de cette manière là impérativement celle-ci doit être en contact avec le disque imaginons je veux deux épaisseur j'en mets une je mets l'élément qui doit être impérativement contre le disque ensuite je mets mon disque je mets mes trois autres éléments et enfin je remets l'élément de verrouillage pour serrer on va dans le sens horaire vous voyez j'ai mon premier disque qui sera toujours ici ensuite j'ai mis deux éléments entre les deux disques trois éléments ici et après l'élément de serrage c'est parti par exemple par exemple et puis Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. c'est un petit déjeuner ça peut vous donner une petite idée déjeuner C'est parti ! dans le pare-point le pare-point là vous voyez la rainure la partie intérieure il n'a plus souffert, mais il faut dire que c'est du béton assez résistant on est sur la brique, moins résistant, j'y suis arrivé sans trop forcer 2 disques j'ai pas fait une grosse utilisation, mais il semble encore en très bon état je vous affiche des avantages et des inconvénients garantie de 3 ans, performance correcte, bon maintien du tuyau d'aspirateur il y a 5 largeurs de coupe possible, avec des disques de 125 mm et 22,23 mm, des disques facile à trouver, je vous mettrai une sélection en description point négatif, je pense qu'il faut un aspirateur assez puissant la partie en dessous qui frotte sur les matériaux, j'ai vu certaines rainureuses avec un système à 4 trous, qui permet de glisser plus facilement sur les matériaux il n'y a qu'une roue, le système de réglage de l'épaisseur de coupe, si vous êtes amené à changer régulièrement il n'y a pas de laser de coupe, par contre la largeur de coupe et la profondeur de coupe, je ne sais pas si c'est suffisant ou pas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous appuyez fort, je pense que ça ne va pas tenir bien longtemps surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir bon